Musique Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck japonais Donc il s'agit d'un deck promotionnel pour le 8ème film Pokémon Lucario et le Mystère de Mew Donc à chaque fois qu'un nouveau film Pokémon sort au Japon, il décide de sortir un deck pour faire la promotion de ses films Aujourd'hui nous allons ouvrir celui-ci, pourquoi ? Parce que je le trouve tout simplement magnifique avec la carte promotionnelle de Lucario holographique Le petit jeton et puis le deck qui pète quoi, j'aimerais trop qu'on ait ça en France, ça serait tellement top Je vous montre le dernier rapidement même s'il est absolument pas intéressant sauf si vous savez lire le japonais, ce qui n'est pas mon cas Et du coup on va l'ouvrir, alors par contre je ne sais pas du tout comment on ouvre ça, je vais essayer de l'ouvrir avec vous On va le faire, voilà, ouais c'est bon En fait c'est super facile, beaucoup plus facile que les decks français en tout cas J'essaye de garder un petit peu le carton intact parce que c'est quand même un très 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 joli carton Et puis on va découvrir ce deck ensemble, j'espère que la vidéo va vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un commentaire si c'est le cas Et puis si je vois que ça vous plaît, pourquoi pas acheter d'autres decks japonais pour d'autres films Ou des decks qui sont sortis à l'occasion de séries avec des cartes qu'on ne voit pas souvent En tout cas qu'on ne voit pas en français, ça me ferait plaisir parce que ça du coup je vais les collectionner Vu que ces cartes ne sont sûrement pas sorties en France C'est vraiment des cartes qui ont été créées pour la sortie du deck et du film Donc là on a des petits marqueurs de dégâts qui sont très différents des marqueurs de dégâts français J'en ai pas à côté de moi donc je peux pas vous montrer les différences Mais en tout cas ils sont rectangulaires alors qu'ils sont plutôt carrés il me semble en français Ici on a un tout petit papier, je ne sais pas trop de quoi ça parle Ah si ça montre les cartes à l'intérieur je ne veux pas regarder, je ne vais pas me spoiler Avant de regarder avec vous et on va commencer Donc ce qui est très sympa c'est que comme vous pouvez le voir il y a une espèce de petit plastique en fait Qui protège le deck et ça c'est vachement bien Allez on est parti Donc comme vous pouvez le voir les cartes japonaises ont, bon elles ont quelque chose à voir avec les cartes françaises Mais il y a quand même pas mal de différences, par exemple les bords jaunes qui sont pas présents sur les cartes japonaises Et sur les cartes japonaises on a des bords blancs à l'époque du bloc X et maintenant c'est plus gris Donc voilà on va commencer tout de suite l'ouverture de ce deck, vraiment magnifique avec la première carte Une holographique Lucario holographique, vraiment super Donc je vous montre un petit peu sur le côté, il y a écrit VS donc c'est la 12 sur 20 Il y a 20 cartes dans ce deck et là il y a une espèce de, je ne sais pas, une boule lumineuse à mon avis Après on aura les têtes des dresseurs sur les prochaines cartes Et on est parti, donc ça c'était la première Ensuite, waouh, oh non si toutes les cartes sont holographiques je suis trop contente On a un Mew holographique Bah voilà comme c'est le film Lucario et le mystère de Mew Après le Lucario on a un Mew, je ne savais pas du tout les cartes qu'on pouvait avoir dans ce deck Et je suis trop trop contente Franchement si vous êtes contente n'hésitez pas à me le faire dire en commentaire Mettre un petit pouce vert et tout ça mais moi je suis trop contente Je ne pense pas que toutes les cartes soient holographiques mais au moins le Lucario et le Mew en holo Parce que c'est les deux pokémons principaux du film Mais alors cette carte elle est magnifique Ici on peut voir un petit, c'est quoi, c'est un bateau ça ? Je ne sais pas trop ce que c'est C'est la 2 sur 20 Franchement je suis trop contente On va découvrir la troisième carte Et il s'agit d'une carte non holographique On ne pouvait pas avoir un deck que holographique Ça doit exister un des decks avec que des holographiques à l'intérieur Mais pas celui-là, voilà Donc on est reparti avec la carte de Masco Qui est la première sur 20 C'est une carte de type plante Et là on peut voir le petit Sacha Franchement les illustrations sont magnifiques Donc là on est au moment du bloc X Donc je regarde un petit peu la date pour vous dire Ce deck date de 2005 Voilà donc ça commence à dater énormément Et il ne me semble pas que ces cartes soient trouvables en dehors du bloc X Ensuite on continue avec Mim Junior Il me semble que ce n'est pas Monsieur Mim, c'est Mim Junior Trop 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 belle On reconnaît les cartes du bloc X Parce qu'il y a des espèces de petits points Juste ici Les cartes de noir et blanc sont totalement différentes J'essaie de vous en trouver une Alors Voilà donc là je vous montre une carte de Tempête Plasma par exemple Donc en plus c'est bien, c'est un type psy Voilà là c'est tout un peu nuageux si vous voulez Alors que là on a des petits points On a une séparation juste ici C'est vraiment différent N'hésitez pas à me dire quel type de carte vous préférez Si c'est ceux du bloc noir et blanc XY Donc à gauche Ou ceux du bloc X à droite Moi clairement je trouve les cartes du bloc X juste merveilleuses Elles sont sublimes Et en plus je crois que les illustrations qui sont faites sont prises dans le film Je ne suis pas sûre Mais en tout cas c'est presque sûr Et là nous avons une jolie dresseuse Je ne sais pas du tout qui c'est On continue avec un fanpy qui est juste magnifique Je l'adore Franchement je prends du temps pour regarder bien chaque illustration et tout ça Parce que c'est des cartes qu'on voit jamais Donc du coup j'adore j'adore découvrir des nouvelles illustrations Quand il y a une nouvelle série qui sort c'est ce que j'aime le plus Et j'adore ce fanpy D'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre carte préférée de cette ouverture Ça me fera plaisir de savoir Je pense que vous allez tous dire Lucario ou Mew Quoique par exemple ce fanpy est magnifique On continue avec un manzaï Ou bonzaï Je ne sais plus Ce n'est pas grave En tout cas il est super chou Très très mignon Les cartes sont classées par ordre de type Comme vous pouvez voir là on a eu du plante Maintenant on a du combat Et juste avant on a eu du psy Donc après ça va être des cartes obscures etc On continue avec un roucarnage Waouh il est beau celui-là Pour les fans de roucarnage ça doit être cool d'avoir cette carte-là Ça me fait vraiment trop 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 plaisir Imaginez on a une carte que je collectionne d'un Pokémon que j'aime beaucoup Ça serait trop trop top Super belle On continue avec un Neledel Très 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 jolie carte aussi Là on arrive sur des Pokémon de type vol Peut-être que dans le film il y a beaucoup de Pokémon de type vol Je ne l'ai pas vu ce film Il faudrait que je me le regarde avec David un de ses quatre Je pense que ça pourrait être cool Avec à chaque fois une petite montagne sur le derrière Ensuite un Gouinfrex Trop 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 drôle Alors lui il est vraiment trop mignon Il est en train de manger sa pomme Et il est au top avec comme dresseuse Je ne vais pas dire de bêtises C'est pas Flora ? Si peut-être Je ne sais plus Ne m'en voulez pas Je ne regarde pas beaucoup l'anime Pokémon Même si j'aime de tout mon cœur Pokémon L'anime j'ai vraiment pas le temps de le regarder Surtout 18 saisons Il faut être vraiment déterminé Si on veut tout regarder Ensuite Waouh Elle est magnifique celle-là Un Dimoré Vraiment trop 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 beau Avec une dresseuse un peu chelou Avec des couettes en hauteur Et tout On se demande comment on l'a fait Pour faire tenir sa coiffure J'adore Ce Dimoré est juste au top Je l'aime trop En plus j'adore ce Pokémon J'aimerais bien commencer une petite collection de ce Pokémon Mais c'est assez compliqué Ensuite encore un autre Comment m'inciter à commencer une collection Vraiment super belle Toujours avec le même dresseur Et franchement Les deux illustrations Sont magnifiques Je pense que je préfère celle de Hum Les deux sont différentes Et pourtant très belles Elles doivent être faites par deux illustrateurs différentes J'essaye de trouver Ah oui Ah non Ah non Si si Il y en a un c'est Matsakudo Fukuro Fukuro Bon bref Je ne vais pas me lancer dans la prononciation de nom japonais Je ne veux pas vexer les dessinateurs Donc voilà Ensuite Un forteresse Très très jolie carte aussi J'aime beaucoup Cette carte Avec le coucher de soleil C'est vraiment une carte magnifique Je l'adore Ensuite On arrive au trainer Alors Dans les decks Il y a beaucoup de trainers C'est ce que je regrette un petit peu C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps sur les Pokémon Parce que Après on a beaucoup de trainers Qui ne sont pas très intéressantes Et il me semble que c'est Échange Là nous avons une potion Celle-ci vous les connaissez Elles ont été Dix mille fois Refaites Je ne sais plus Je vais aller dire réuploader Mais ça c'est pour les vidéos YouTube Elles ont été Je ne sais plus Voilà C'est pas grave Ensuite une trainer Qu'on ne voit pas souvent Qu'on n'a même jamais vu Mise à part dans ce deck J'imagine Ça doit être un objet spécial Qui fait une référence au film Je pense Il me semble Ensuite Un échange Avec un petit poussifeu Et un racaillou J'avais jamais remarqué C'est un racaillou D'ailleurs Ok Ensuite Une autre trainer Avec cette fois-ci Un gobou Et un osuerapti Donc ça Ça doit être encore Des échanges Des trucs comme ça Je ne joue pas Au JCC Pokémon Donc je ne pourrais pas vous dire Ensuite Une Pokéball Ok Très jolie Très très jolie Très lumineuse Ah ça c'est le dresseur Donc Qui doit être Un des personnages principaux Du film Donc très très jolie carte Je trouve Je vais collectionner ce deck D'ailleurs Il n'y a rien qui est à la vente Ou à l'échange Donc ne me demandez pas Je vais le collectionner Je vais le mettre dans mes petits classeurs Ensuite Waouh Une belle énergie Obscurité Elle est vraiment magnifique Celle-ci dans le bloc X Les énergies étaient 10 fois plus belles qu'aujourd'hui En tout cas je trouve Ensuite On arrive sur des énergies psy Et il me semble Oui Qu'après On a des énergies psy Des énergies combat Une petite énergie obscurité Basique Et une énergie incolore Il me semble Je ne suis pas sûre Mais je crois Que c'est ça Voilà Donc c'est vraiment Un magnifique deck Je vous fais un petit Check-up Recap Tout ce que vous voulez De ce deck Rapidement Donc l'énergie obscurité Un dresseur Bon ça c'est les traîneurs Je vous les passe Rapidement Ensuite On arrive sur les pokémons Donc forteresse De très très beau dimoré Si il y a un fan De dimoré Il sera comblé Avec ce deck Un gouin frex Superbe Et les dells Roux carnage Manzai ou Banzai Fampi Fampi Super mignon Une de mes cartes Préférées Ainsi que Le mime junior Le masco Et les deux plus belles cartes Pour moi Sûrement parce qu'elles sont Holographiques Et que les cartes brillantes Sont toujours plus belles Que les autres à mon avis Mew Et l'ucario Donc qui représentent Parfaitement Le film L'ucario Et le mystère De Mew Voilà Donc n'hésitez pas A me dire Votre carte préférée Si vous avez apprécié Ce deck C'est vrai que ça fait longtemps Que je veux vous faire Des decks japonais Des ouvertures de decks japonais Sur ma chaîne Mais j'hésite Je ne sais pas Si ça va vous plaire Donc j'attends avec impatience Vos réponses en commentaire Je vous répondrai avec plaisir Il n'y a pas de soucis là-dessus Sur ce je vous laisse Avec la beauté De ces deux magnifiques cartes Je vous fais De gros bisous Et je vous dis A bientôt